Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette, une recette que j'adore, encore une fois, le dal de lentilles corail et nan maison. C'est parti ! Ce plat qui nous vient d'Inde, je l'adore, il est très facile à faire, c'est irratable. Deuxièmement, aussi, on peut en faire des grandes quantités, c'est un plat complet, et c'est vrai que les légumineuses vont nous faire de l'apport en protéines végétales, et ça, c'est top. La liste des ingrédients. On a besoin, forcément, ici, lentilles corail, là, c'est du beurre clarifié, aussi appelé ghee, dans la cuisine indienne. On a quelques épices, avec curcuma, coriandre, garam masala, cumin, on a du bouillon de légumes, de l'ail, gingembre, oignon, ici, un peu de concassé de tomate, et juste ici, lait de coco. Alors, pour cette recette, premièrement, je vais éplucher, forcément, et hacher ail, gingembre, et l'oignon. Je vais le faire suer dans le beurre clarifié, ou le ghee, pour la cuisine indienne, on va bien le rendre translucide, bien le cuire. J'ajoute, à ce moment-là, toutes les épices, et là, petit conseil, les épices, on va les cuire aussi. Ça va ramener encore plus de goût, on va les faire un peu torréfier. On les cuit gentiment, 2-3 minutes. À ce moment-là, j'ajoute les lentilles nettoyées et égouttées. Je déglace avec le lait de coco, et la tomate, simplement concassée, en boîte. Le bouillon de légumes, hop là, je porte à ébullition tout ça, et je laisse cuire au moins 10 minutes. Si ça, c'est pas une recette simple. On va réaliser maintenant des nannes maison, ce petit pain indien qui va accompagner le dalle parfaitement. La liste des ingrédients. On a ici de la farine, ici un peu de yaourt, on a de l'eau, levure boulangère et levure chimique, sel, sucre et un peu d'huile. Pour mon nann maison, très simple, dans la cuve du robot, je vais mettre tous les éléments secs. J'ai ma farine, mes deux levures, le sel, le sucre. Je mélange rapidement. J'ajoute tous les ingrédients liquides avec l'eau, le yaourt, l'huile, et je vais pétrir dans le robot environ 10 minutes. Ensuite, je la sors du robot, je la mets dans un saladier avec un torchon par-dessus, et je vais la laisser lever une heure et demie à température ambiante. La pâte va se développer. Ensuite, je récupère ma pâte, je vais en détailler des petites boules, je les étale au rouleau à pâtisserie, et je vais les cuire à la poêle, bien chaudes. Vous mettez votre pâte dessus, sans aucune matière grasse, et vous allez cuire 5 minutes de chaque côté, jusqu'à ce que votre galette commence à colorer. Là, le dal est cuit, donc on voit, l'eau a été absorbée, ça nous fait comme une pâtée, en fait, de lentilles. Et là, quand on voit le fond comme ça, c'est good. Le dal est prêt, les nannes sont cuites, ce plat s'accompagne habituellement d'un petit ribasmati et d'un peu de coriandre hachée. Et on passe au dressage. Et après, c'est place à la régalade. On se coupe un peu de pain, et on met un peu de dalle dessus, et on se régale. Ça, c'est vraiment les plats qui font voyager, que j'adore. On se retrouve une prochaine fois, pour une prochaine recette. Ciao les copains !